... Bonsoir, il était impensable de vous proposer ce soir L'émission que j'avais initialement prévue autour des meilleurs romans De ce mois de janvier 2015 Aujourd'hui est une journée de deuil national Et nous avons voulu rassembler les écrivains Autour de Charlie Hebdo, autour de la liberté de penser Contre la haine Et puis pourquoi ne pas le dire, contre la connerie 12 morts, 11 blessés parmi les victimes 2 policiers, 1 agent d'entretien, 9 journalistes Hier, les terroristes n'ont pas tiré au hasard Ils ont visé la liberté de penser La liberté de créer, la liberté d'écrire La liberté de provoquer Ils ont visé les mots, les crayons, la culture L'annonce de ces assassinats a créé la consternation Volinsky, Cabu, Charb, Tignous, Honoré Bernard Maris, alias l'oncle Bernard Mais aussi Elsa Kayat Tous étaient des briseurs de dogme Leur métier, c'était de faire du bien aux gens Alors on a beaucoup dit qu'ils étaient journalistes C'est vrai, c'était des journalistes On a peu dit qu'ils étaient aussi des écrivains Tous ont publié des livres Des bandes dessinées, des essais Des recueils de leurs dessins de presse J'ai donc demandé ce soir à des écrivains D'horizons différents De se rassembler ici Nous allons parler de littérature La littérature c'est le rempart Contre la peur, contre la haine Contre le terrorisme Tout au long de l'émission Nous vous montrerons les dessins Qui depuis hier matin Ne cessent de venir du monde entier Et puis tout à l'heure Après cette émission A 21h40 Et bien nous diffuserons Un portrait Un portrait de Georges Wolinski Réalisé en 2008 Et vous retrouverez Yves Calvi Juste ensuite pour une émission spéciale De C'est dans l'air Albert Unerzo Bonsoir Bonsoir Merci beaucoup Vous avez tout de suite dit oui Quand je vous ai demandé Si vous pouviez être là Ce soir avec nous Je vous en remercie Parce que c'est effectivement Une réaction qui est solitaire Après les événements que l'on connait Et il faut absolument Que tout le monde se tienne les coudes Et qu'on affiche Une cohésion très sincère Autour de nous Dans le métier que nous faisons Le métier que vous aviez commencé Albert Unerzo Comme dessinateur de presse Vous l'avez été aussi A une époque Bref Oui j'ai été effectivement Dessinateur de presse Que n'avais été d'ailleurs A vos côtés Daniel Pénag Bonsoir Daniel Bonsoir Romancier De la série Les Malheusennes Au journal d'un corps Tous vos livres Font de vous L'un des écrivains Les plus lus aujourd'hui Merci beaucoup D'être venu Virginie Despente Bonsoir Bonsoir Merci d'être là Il y a tout juste 20 ans Vous publiez Vraiment en fait L'anniversaire Baises-moi Aujourd'hui Sort en librairie Vernon Subutex Je voudrais préciser Que je vous avais invité Initialement Ce soir Evidemment on ne peut pas Faire cette émission On va la refaire plus tard Si vous voulez bien Virginie Despente Merci en tout cas D'avoir accepté de rester D'être là Je le dis Parce que ce livre Pour moi Est l'un des meilleurs De la rentrée littéraire Et c'est une cartographie Formidable De la France d'aujourd'hui A vos côtés Tar Benjenoun Bonsoir Tar Bonsoir Merci d'être avec nous Prix Goncourt En 1987 C'était pour la nuit sacrée Aujourd'hui Vous êtes membre De l'académie Goncourt Votre parole Est très importante aussi Bonsoir Gérard Mordia Bonsoir Romancier Poète Essayiste Cinéaste On vous doit L'origine du christianisme Notamment avec Jérôme Prieur Corpus Christi Et puis vous avez Là en ce moment Préfacé Le hors série De Charlie Hebdo Qui est encore en kiosque Allez-y Le hors série de Charlie Dessiné par Riz Et qui s'intitule La véritable histoire Du petit Jésus Riz qui fait partie Des blessés Des blessés De la fusillade d'hier Et enfin Enki Bilal Bonsoir Enki Merci d'être à nouveau avec nous Vous êtes l'auteur d'une oeuvre De bande dessinée Visionnaire Depuis la trilogie Nicopole Jusqu'à la trilogie Du coup de sang Voilà On y est arrivé À ce qu'on n'imaginait pas Totalement J'imagine On peut mourir en France Parce qu'on écrit Parce qu'on a un crayon Parce qu'on fait des mots Parce qu'on fait des dessins Albert Uderzo Je me tourne vers vous Qui l'avait traversé Ce demi-siècle Avec le crayon au point Est-ce qu'on pouvait Est-ce que vous pouviez Vous imaginer Ce qui est arrivé hier ? Non absolument pas Vous savez Je suis D'une origine Très ancienne Puisque je suis né En 1927 Donc j'ai surtout connu Le 20ème siècle Je ne me reconnais pas tellement Dans le 21ème Et surtout dans une entrée Pareille Il se trouve qu'il y a Une sorte de Je ne sais pas Ce n'est pas de la folie C'est Il y a un manque D'humanisme Et d'humanité Qui vraiment dérange La conscience humaine Quand on est conscient De certaines choses On commence à avoir peur On découvre Des choses Qui s'annoncent Peut-être encore Devoir se produire Reproduire encore D'ailleurs La police Le dit elle-même D'ailleurs Nous ne sommes pas À l'abri Encore ce matin D'ailleurs Il y a eu Encore un incident Fâcheux Qui n'aurait pas dû exister Donc C'est à la fois Troublant Et je pense que Les clowns Que nous sommes Quand je dis Les clowns Je parle de moi Qui fait du Des sens humoristique Comme de nos amis Qui sont partis Ça inclut J'imagine aussi Également Team News Ce charme Honoré Exactement Évidemment Cali Et On se considérait Comme des clowns On se sent à l'abri Derrière On se sent à l'abri Derrière Ce costume de clown Et il faut croire Que même Étant clown On risque D'avoir Des gros Des gros problèmes C'est des choses Qui me semblent Complètement Hors Des notions Que j'ai connues De mon temps Et que je découvre Aujourd'hui À l'as que j'ai C'était froyable Enki Bilal Vous avez Album après album Imaginé Ce que pouvait Devenir La dérive De la société Est-ce que ça Vous l'aviez imaginé ? Je l'avais un peu imaginé Mais à une échelle Plus universelle Plus planétaire L'obscurantisme C'est un sujet Qui m'a pris Très fortement Au milieu des années 90 Lorsque la Yougoslavie Pays de ma naissance A commencé à éclater A exploser A imploser A imploser Pour des raisons De nationalisme C'était beaucoup Développé Le thème de nationalisme Avaient été beaucoup développé Mais celui du religieux Et de l'obscurantisme Du religieux en tout cas L'affrontement religieux En ex-Yugoslavie Était extrêmement fort Et donc Cette conjugaison violente D'explosion d'une société À travers ces deux facteurs M'a amené à imaginer le pire C'est-à-dire une société Planétaire Obscurantiste Dont le but était D'éradiquer la pensée D'éradiquer la réflexion D'éradiquer la culture D'éradiquer les mots De n'en préserver Que 300 ou 400 Mais qu'est-ce qui se passe Dans la tête d'un écrivain Comme vous D'un dessinateur D'un côté vous avez imaginé ça Vous avez bâti votre oeuvre là-dessus Et tout à coup Vous êtes rattrapé par le réel C'est-à-dire que ce sont des gens Que vous connaissez Ce sont des dessinateurs Qui étaient vos amis Que vous aimez C'est terrible Et ça se passe Là pour de vrai Peut-être que je le faisais Inconsciemment Pour que ça n'arrive pas Il y a toujours ce côté-là Peut-être Je n'en sais rien Mais je n'arrive pas A réaliser encore Que c'est arrivé Il y a déjà eu aussi Les tours du 11 septembre Les tours jumelles Ça aussi Ça faisait partie Je dirais Du dossier De l'obscurantisme Moi je l'ai ouvert en 97 Parce que simplement La Yougoslavie Qui s'effondrait Ça me faisait mal Et que je voyais Quels étaient les éléments Les éléments Cancéreux Qui avaient fini par Par avoir raison De ce pays A la belle A la magnifique Destinée Prédestinée D'une certaine façon Quand même Tout le monde se souvient Je regarde Nordia Parce que simplement L'autogestion Je sais qu'il sait ce que c'est Et comment ce pays là Avait réussi à faire rêver D'une certaine façon Donc c'est Donc c'est des moments Où tout d'un coup On a des visions Qui sont Mais qui sont prospectives Alors ces visions prospectives Elles sont bâties sur quoi Sur Sur la vie du monde Sur la marche du monde Sur les médias Sur ce qu'on lit Sur la presse Sur le travail du journalisme Sur l'histoire Et puis donc du coup Très facilement On se dit Voilà Moi je prends la liberté D'aller regarder Dans les 15 ans 20 ans qui viennent Qu'est-ce qui peut arriver ? Et tout naturellement Tout naturellement Il arrive Ces monstruosités là Et c'est pas du pessimisme C'est une forme de lucidité Voilà Une forme d'analyse Artistique peut-être J'en sais rien Mais qui met Le doigt sur des choses Qui peuvent arriver Alors ce qui est arrivé hier Je voulais pas le voir Je voulais pas l'imaginer Ça me paraissait quand même Impossible Mais même si je savais Puisqu'on le savait Que Charles par exemple Était protégé Depuis ses fameux dessins Sur ma honnête Caricature Caricature Vous vous rendez compte Caricature C'est effectivement Ce que disait Albert C'est la folie De la main De l'esprit On dessine C'est les gros nez aussi Il y a tout ça On dessine Mais Albert l'a bien dit On est clown C'est-à-dire qu'avec des mots Avec des dessins Avec l'addition des deux On essaye de faire rire De sortir de ce pessimisme Donc vous parliez Mais il y a une chose Qui m'a frappé Je crois que c'est Véronique Faurès Qui disait ça Je l'ai entendu Parce que j'ai vraiment Regardé Il expliquait comment Charb était choqué Par le fait Que les islamistes Les radicaux Les purs et durs Ne comprenaient pas Le dessin Ne comprenaient pas Le sens du dessin Et donc là Il se pose une question De culture L'inculture De l'inculture De l'obscurantisme C'est Quand je parlais D'éradiquer Le nombre de mots C'est une façon aussi D'éradiquer De la vue De la rétrécir D'empêcher Qu'elle soit Qu'elle soit Et vous donnez une voix aussi Qui est la culture Les mots On utilise Absolument Daniel Pénac Comment avez-vous réagi Hier Quand Pour reprendre le terme D'Anki Milal La lucidité A dû Prendre pas Sur la sidération J'ai réagi Émotionnellement D'abord Parce que je Perdais Quatre Copains On avait Fait connaissance Avec Cabu Juste avant Les vacances Avec Cabu Charbe On avait Dîné ensemble Tinius Était Un Un ami Et d'ailleurs En nous entendant Tous Pendant ces deux Ces deux jours Qui viennent de passer Je me suis dit Je veux choquer personne Mais je me suis dit Ça les ferait rire De nous voir Les sanctifier Les traiter Comme des saints Martyrs Parce que c'est un paradoxe Incroyable C'est incroyable Qu'il soit sanctifié En effet Par le martyre Qui leur a été Infligé Et s'ils avaient Pus réellement L'imaginer Mais ils le craignaient Ils n'étaient pas fous Ils savaient très bien Que ça pouvait leur arriver Mais vous savez Ils étaient C'est ça le courage C'est un courage Incroyable Et pensez Alors vous me voyez Ce que j'ai pensé hier J'ai pensé On a Tiré sur Cabu Tiré sur Cabu Cabu C'était une espèce D'ange Physiquement A la Capra Vous voyez On a tiré Sur un ange De Capra Alors bon J'ai été Je sais pas J'ai chialé Comme une madeleine Pendant Jusqu'à ce que Je m'en remette Je m'en suis pas remis Mais C'est ça Ma réaction C'était ça Vous avez dit Quelque chose De très important On va essayer De ne pas faire la messe Ce soir Ce que je veux dire Par là D'abord La messe C'est désolé Mais alors Énerver Un point Pas possible Et là où ils sont Sans doute en train De mettre un joyeux bordel Comme on dit J'imagine que la messe N'est pas dite On va essayer De parler d'eux D'être dans la joie Parce que c'était Les gens joyeux Qui faisaient quelque chose De joyeux C'est à dire Dessiner Faire rire Et peut-être aussi De lancer Quelques perspectives Virginie Despentes Vous à travers Notamment Vernon Subutex Ce nouveau livre Vous scrutez L'état de la France Vous voyez Les peurs Vous voyez également Les communautarismes Qui se montent Et puis les personnes Qui tout à coup Se déclassent On voyait venir Ce qui s'est produit hier C'est à dire Dans un arrondissement Populaire de Paris Deux personnes Trois personnes Qui rentrent Et qui vont tuer Des écrivains Des journalistes Non on ne le voyait pas venir On a tous été Je crois Surpris Choqués Et en plus C'est la première fois Que quelque chose Nous touche nous Dans notre milieu D'aussi près Enfin aussi brutalement C'est la première fois Que cette intrusion là Se produit vraiment Là pour le coup Chez nous D'un coup on sent Effectivement On est tous Charlie Pour le coup Nous ça nous Ça nous touche Très bien On connait tous Des gens qui connaissent Très bien Des gens qui sont Morières Et le prédire Non mais Moi ça m'a rappelé Aussi Ce qui s'est passé Au Mexique Il y a deux mois Quand 17 gamins ont été tués Froidement Ça a rappelé aussi Braivik Quand je ne sais pas Combien d'enfants ont été tués Ça a rappelé aussi Moi, madmera Et les gamins à la maternelle Parce qu'à chaque fois C'est l'intrusion D'une violence extraordinaire Contre des gens Absolument désarmés Et qui sont toujours Effectivement Des personnages Angéliques du coup Et effectivement La réunion de rédacte De Charlie Hebdo Qu'est-ce qu'il y a de plus loin Que l'intrusion De cette violence Du coup je ne crois même pas Que ce soit français Effectivement C'est plus C'est plus un moment Planétaire Un moment historique Après je vais dire Un truc qui est idiot Mais qui est de bon sens C'est évident Il faut des armes pour ça C'est-à-dire Il n'y a pas une seule fois Une seule arme Sortie d'une usine Qui n'est pas faite pour ça Et là il y a beaucoup d'armes Sur la planète Donc on va s'en servir Mais ce qui est vrai C'est qu'à chaque fois Moi ce qui me trouble C'est à chaque fois Le choix de victime Le plus désarmée possible C'est des enfants C'est des gens sur une île C'est des gamins C'est des étudiants Dans un bus Et cette fois c'est Charlie Hebdo Et c'est vrai Je ne pense même pas Que les gens Qui ont choisi le symbole Avec conscience De ce que ça représentait Pour nous Mais Charlie Hebdo Effectivement Qui a vu le grand dudus Tu es en pleine En pleine visite Il y a quelque chose de Waouh Et c'est au plus Au plus Au plus tendre C'est ça qui est bizarre A chaque fois Au plus tendre A chaque fois Tarben Geloune Virginie Despentes Vient d'employer l'expression C'est aussi un moment historique Il se passe quelque chose C'est l'histoire Qui fait irruption On le prend en pleine face Vous Quand vous avez entendu Cette nouvelle hier Qu'est-ce qui vous a saisi D'abord beaucoup de tristesse De chagrin Et de colère J'ai passé une journée Atroce Comme nous tous Mais le soir Il y a eu quelque chose De fantastique D'extraordinaire Qui s'est passé en France Des centaines de milliers De français Sont sortis spontanément Sans se donner Sans se téléphoner Et partout Ils ont été debout Avec des bougies Avec des stylos Avec des crayons Et ça Ça m'a énormément ému Et j'ai dit Cette France-là Je l'adore Je l'aime beaucoup Parce que c'est la France Qui se met debout Qui est solidaire Et qui refuse Qui refuse en silence Cette barbarie Et ça C'était quelque chose Qui a réparé un petit peu L'immense chagrin Que j'ai eu toute la journée Parce que Comme vous tous J'étais très amis Avec Woleski Et Cabu J'étais dessin 2 On rigolait tout le temps J'étais toujours Toujours dans une espèce Notre planète En quelque sorte Et en même temps C'était des gens Qui connaissaient très bien Je pense particulièrement A Woleski Qui connaissaient très très bien L'actualité L'histoire C'était des sociologues Mais surtout des poètes C'était des grands poètes Parce que C'était magnifique Ce qu'ils faisaient C'était la poésie C'était le Il y avait un génie Comme ça Et cette concentration De ces 8 génies Qui se réunissaient Toutes les semaines C'est ça Ce qu'on a tué Mais On n'a pas tué la liberté Parce que j'ai vu tout à l'heure Un journal Il dit la liberté est assassinée Non La liberté n'a pas été assassinée La liberté est là On va la défendre La liberté c'est nous C'est nous On va la défendre On va se mobiliser On ne va pas se laisser faire Il faut continuer D'écrire D'oser La dérision La caricature La satire Il faut tout faire Parce que nous sommes des créateurs Nous ne sommes pas des fonctionnaires D'un ministère Ou quelque chose comme ça Donc Donc écrire encore plus Davantage encore Bien sûr Il y a quelque chose Vous parliez de poésie C'est vrai qu'il y a quelque chose D'extraordinairement poétique Aussi Dans ce surgissement spontané Des gens Qui partout en France Même à l'étranger À l'une des bougies C'est presque un acte littéraire C'est à dire qu'on le lirait Dans un de vos romans Par exemple Moi j'ai beaucoup pensé à ça Vous qui avez écrit Énormément Dans vos romans Contre justement Toute forme de renoncement D'enlisement D'affadissement de la pensée Tout à coup Des gens arrivent Allument une bougie Et se retrouvent par milliers C'est magnifique C'est magnifique Et puis D'ailleurs Je reviens à l'origine En 2006 Lorsqu'il y a eu Les caricatures de Mahomet On m'a posé la question Est-ce que tu es choqué ? Je dis mais C'est pas possible Mahomet c'est un esprit C'est un esprit C'est pas C'est pas Tu vas pas les caricaturer De toute façon Ça ne nous concerne pas Mais ils font leur travail Ils ont caricaturé le pape Tous les évêques Les rabbins Pourquoi les musulmans Seraient à part Ils faisaient ça Parce que c'est respecter Justement Les musulmans Que de les traiter comme les autres Et ne pas avoir Un traitement à part pour eux Et ça c'était formidable Gérard Mordia Vous avez écrit hier soir Sur votre page Facebook Ceci Nous pouvons faire vivre Les idées Pour lesquelles ils sont morts Et pour lesquelles Nous nous battons Très bien Concrètement Gérard Comment ? Je crois tout simplement En faisant ce que vient de dire tard C'est à dire En remettant De l'intelligence De l'invention De la création Et de ne jamais céder Sur ce que nous avons à faire Parce que La fiction Sera toujours en avance Sur le réel Et c'est bien sûr Sur ce terrain là Qu'on se bat Et hier Ce qui s'est passé De stupéfiant C'est que J'entends partout C'est un attentat Moi j'utiliserai Un autre terme Lequel ? Bien c'est une exécution Je crois que c'est la première fois Qu'on voit des hommes Exécutés nommément Au fusil Au fusil d'assaut Exactement C'est comme les moines de Tiburine Oui Mais là c'est une exécution Et cette exécution Est évidemment Une exécution politique D'abord Bien entendu Et une exécution Qui nous implique Tous Puisque C'est quoi cette exécution ? C'est la renaissance De ce qu'était le fascisme C'est-à-dire que Ceux qui font ça Espèrent que d'autres Tarés comme eux Feront la même chose Et que des autres Tarés du camp d'en face Mettront le feu aux mosquées Et ça s'appelle La stratégie de l'attention On a connu ça Et donc c'est contre ça C'est évidemment Contre ça Que nous nous battons C'est contre cette idée-là Contre le rétrécissement De la pensée La mise en avant De l'inculture De la bêtise Parce que ces gens-là Ne peuvent pas se dire musulmans Les assassins Ils ont jamais lu Une ligne du Coran Ils ont jamais lu Rien du tout Ils sont tout simplement Des assassins Et je voyais Le dessin de Cabu C'est dur d'être Mais par des cons Il faut rajouter Et par des assassins Voilà C'est bien sur ce terrain-là Qu'il faut se battre Pardon au mot d'exécution Je pense que le peuple Est descendu aussi pour ça Parce que c'était un choc Il est descendu pour ça Et il faudrait peut-être Que le peuple garde Dimanche Le premier rôle Que ce ne soient pas Les partis politiques Qui récupèrent cette manifeste Alors c'est en très grande Manifestation de samedi Après-midi C'est au peuple Dimanche C'est au genre de redescendre C'est à eux Voilà c'est à eux Qui vont redonner l'élan Nous on est prêt Tout le monde est prêt Il faut continuer Il ne faut pas Maintenant on est tous émus Il faut rester vigilant Il faut rester Chacun doit faire son travail Chacun doit continuer à écrire A créer Et aller de l'avant Et rester vigilant Pardonnez-moi Vigilant Ou plus audacieux encore De toute façon Un poète Un écrivain Doit être toujours plus audacieux De plus en plus Toujours Il faut se lâcher Il faut se lâcher Il faut se lâcher Quelle que soit la situation C'est pour ça Pardon excuse-moi Juste un mot J'ai proposé justement Que les écrivains Les dramaturges Les poètes Les peintres Les dessinateurs Tous les artistes Au fond Se proposent à travailler bénévolement Pour Charlie Pour Charlie Pour que surtout Charlie ne s'arrête pas Parce qu'il va y avoir Numéros de mercredi prochains Qu'ils font avec leurs propres forces Mais le mercredi d'après Et le mercredi suivant Le temps qu'ils surfassent Il faut que nous nous y mettions tous Et tout le monde est prêt Bien sûr Oui oui J'allais dire exactement la même chose Plus aussi Autre chose C'est l'engagement Au plus grand nombre Des gens qui nous écoutent En ce moment De D'acheter Charlie Non seulement d'acheter Mais de s'y abonner S'y abonner pendant un an Voilà Et pendant un an Un an d'abonnement A tous A vous tous Qui êtes là Aux gens qui nous écoutent Année pendant laquelle Nous même Nous nous engageons Chaque fois que Charlie En aura besoin D'écrire A écrire A dessiner Bénévolement Dans chaque publication Sans leur casser les pieds Parce que d'un autre côté Ça demeure leur journal C'est leur journal Ça va être dur d'être au niveau Et ça va être dur d'être au niveau Donc il faut vraiment Que les grosses ventes On n'en a peut-être pas les capacités En tout cas En tout cas En somme là Ils sont disponibles Ils se demandent Mais ça a commencé Parce que pour le numéro De Charlie Qu'il faut tous aller acheter Mercredi prochain Il y a un million d'exemplaires Un million d'exemplaires de tirage Ça a déjà commencé Parce que tout à l'heure Là en préparant l'émission Quand je vous ai appelé Albert Uderzo Vous me disiez Je ne peux pas parler Je termine mon dessin Oui Je ne peux pas faire un dessin Qui me paraissait tout à fait normal D'ailleurs Qui correspondait parfaitement A la situation Et je ne vous dis pas Ce que j'ai fait Vous le verrez vous-même C'est très simple C'est très simple Je ne suis pas non plus Un immense dessinateur Qui a des idées fantastiques Uderzo n'est pas une immense dessinateur Non C'est un débutant C'est très débutant Je ne suis pas un débutant Non Je ne le sais malheureusement pas Mais je veux dire J'ai tenu Et je tournais en rond Toute la journée d'hier Sans savoir quoi faire Et heureusement C'est mon attesté de presse Qui m'a dit Pourquoi vous ne feriez pas Un grand dessin Pour faire les hebdos Mais j'ai dit Mais bien sûr Ça ne me venait pas Parce que j'avais J'ai eu une telle considération Pour ce journal Que je me voyais mal Moi Dire Je vous fais un dessin Après tout Pourquoi ? C'est extraordinaire Parce qu'il y a une Une fraternité des timides Qui n'ose pas Alors qu'en réalité Il faudrait Il faudrait Que les artistes Dépassent cette timidité Et les aident Mais vous allez le faire Je peux même rajouter Une chose aussi Pardonnez-moi Albert Parce que vous êtes Tellement modeste Que vous ne le direz pas C'est que ça fait aussi Voilà Vous avez décidé d'arrêter On le sait tous Astérix Vous décidez-moi Reprenez la plume Oui J'ai repris J'ai repris le crayon Aujourd'hui Alors que j'avais arrêté Depuis 5 ans Ça a été un peu dur La main C'est pas tout à fait En forme Mais bon J'ai fait mon travail Je ne le regrette pas Et je suis très heureux D'avoir fait Tout à l'heure Gérard Mordilla Vous évoquiez ce dessin De Cabu C'est dur d'être aimé Par des cons Je voudrais qu'on l'écoute Et qu'on le regarde Jean Cabu Voici un extrait Dans lequel vous allez voir C'est assez fascinant Parce que Cabu raconte Son métier Il raconte également Comment et pourquoi Ce dessin Est tout Tout Sauf la provocation Que les fous furieux Ont voulu voir Nous on a Simplement On veut On veut S'exprimer En témoignant De notre Laïcité C'est sûr On ne dit même pas Il se trouve Qu'on est tous Athées À Charlie Bien sûr Mais c'est la laïcité Qui nous intéresse Parce qu'on est On nous prend souvent Pour des anarchistes Mais Charlie Hebdo N'est pas anarchiste Simplement Il est républicain Et Les lois républicaines Nous suffisent Souvent Elles ne sont pas appliquées Mais si elles sont appliquées Ça nous suffit Donc La France a la chance D'être séparée L'État est séparé De la religion Depuis longtemps Et on y tient Et on voudrait Que d'autres pays Le soient aussi À Charlie On dessine Ce qu'on veut Les limites C'est les vies privées Mais c'est surtout Pas les religions Parce que Pour nous Chaque religion Est Une idéologie Donc on peut Critiquer Toutes les idéologies Je ne vois pas Pourquoi On ne pourrait pas Et c'est ce qu'on Continue à faire Alors vous voyez On avait Mahomet débordé Par les intégristes Et j'avais bien Pris le soin D'intégrer Un morceau Du mot Intégriste Pour pas Qu'on découpe Uniquement la silhouette Et qu'on passe Que ça C'est à dire Mahomet qui dit C'est dur d'être aimé Par des cons Ça ça veut dire Que je me moquais De tous les croyants Alors que pas du tout On ne se moque pas Des croyants En général On se moque Des intégristes Vous voyez Et souvent Malgré tout Dans le Vous pouvez voir Sur le net Il y a des sites Qui reproduisent Ce dessin Pour dire Vous voyez Charlie Hebdo Se moque de tous les croyants Ce qui est incroyable C'est qu'il fallait aussi Faire cette mise au point Je n'ai jamais été aussi sérieux Le sujet est grave Mais il va falloir Si on reprend Bénévolement Charlie Il va falloir Redevenir Athé Le devenir Ou le rester Il faudrait surtout Une caricature Une caricature de vous Vous pouvez en faire Une de moi Et bien c'est l'expression Naturelle De l'expression De la pensée En France Et c'est une chose Pour laquelle Et bien oui Ça vaut le coup Réellement De se battre Tous les jours C'est vraiment ça Et Kabul disait très bien Ils étaient républicains Républicains C'est un mot essentiel C'est un mot d'autant plus essentiel Que quand on parle des solutions Il faudra peut-être s'en souvenir aussi Attention A certains amalgames A certaines dérives Riposte Dans le cadre aussi De la République Ça veut dire de la loi On entend beaucoup dire Que c'est un 11 septembre français Le 11 septembre avait été suivi Par ce qu'on appelait Le Patriot Act C'est à dire un acte Qui restreillait les libertés Qui légalisait la torture C'est horrible Et la violence Comment faire pour éviter C'est pas français 11 septembre Il est universel Oui Ça s'est passé en France Pays de grande culture Pays d'effectivement phare Dans le terme d'humour De presse De travail de presse De journalisme Mais c'est universel C'est pour ça que l'écho Est mondial Il y a un écho mondial Dans ce drame Non ? Oui bien sûr C'est mondial Mais le cas de la France C'est un peu particulier Parce que quand même Il se passe en ce moment Quelque chose de très important C'est que L'écrasante majorité De la communauté musulmane Est en train de s'intégrer Dans ce pays Il s'intègre Et c'est ça qui énerve Aussi bien l'extrême droite Que les terroristes Pourquoi ? Parce que Ceci-là voudrait démontrer Que les musulmans Sont à part Ils ne pourront jamais Vivre normalement Intelligemment Avec d'autres cultures Et de leurs religions C'est ça leur but Or Il y a des révélateurs Avec Daesh Avec Tout à fait Ce sont des révélateurs Planétaires Avec Pakistan Etc Mais L'islam de France C'est un islam Qui Se vit Effectivement Dans la laïcité Avec la laïcité C'est possible C'est ça Ce qu'ils ne veulent pas admettre Alors Moi J'ai trois petites Propositions On va faire Un Pour qu'on puisse avancer Et continuer quand même A lutter contre ça S'occuper des écoles Absolument Qu'il y ait une pédagogie quotidienne Contre le racisme en général Bien sûr Mais Expliquer Ce qui se passe Et le faire De manière objective Sans préjugés Sans fantasmes Sans amalgames Deux S'occuper des mosquées C'est très important Parce qu'on ne sait pas Qui est là Qu'est-ce qu'ils font Les immeubles d'où ils viennent Qui les financent Et c'est là où ça se passe aussi Le malheur Et troisième lieu Les prisons C'est dans les prisons Que les recruteurs Vont chercher Les futurs tueurs Et ça Je pense que la police C'est tout ça Mais malheureusement J'ai l'impression Que la France Ne s'est pas rendue compte En allant se battre Quand même Contre les intégristes Au nord du Mali Contre Daesh En ce moment Quand elle était en Afghanistan Elle s'est pas rendue compte Qu'en même temps Eh bien Elle gêne Une politique Elle gêne des gens Et qu'ils vont se venger Ils l'ont dit Et ces menaces Je crois que Je sais pas Je vais pas rentrer dans Je sais pas comment ça se passe Dans la politique Mais j'ai l'impression Qu'ils les ont minimisé Ou ils n'ont pas pris au sérieux Ou ils n'étaient pas bien préparés Parce que Ne serait-ce que pour le cas de Charlie Il y avait une camionette de police Qui était là Jusqu'au mois d'août Et au mois d'août Et au mois d'août Ça y est C'est loin maintenant On allège Or Eux n'ont pas oublié Comme disait Qui métisait l'islam De dire Bon ben Il y a l'identité Qui est malheureuse Non L'identité française Elle est composée Lui d'où il vit à lui Il est français Il a pas l'air malheureux Enfin pas ce soir Nous sommes tous venus D'horizons différents Et c'est ça Qui fait la richesse De ce pays La beauté de ce pays L'intelligence de ce pays C'est l'assemblée Et le rassemblement De toutes ces créations Quand on vous écoute On se dit Formidable quel humanisme Et on peut aussi se dire Vous le comprenez Attention quel angélisme Comment éviter Comment éviter précisément Que ce discours humaniste Soit pris Pour un angélisme Non il y a des propositions concrètes Oui il y a des propositions Non non c'est pas du l'angélisme Pas du tout Quand j'ai dit l'école C'est très précis Lutter contre l'ignorance C'est pas de l'angélisme C'est fondamental L'école par exemple Pour l'éducation Pourquoi ne pas donner Des notions très précises Des trois monothéismes Oui Aux enfants En bas âge Ils le disent Mais non mais Non mais en le faisant Non mais en le faisant Non mais en sens ça Pourquoi ne pas faire vraiment Un effort sur la culture en général Dans tous les endroits de France Pour tous les gens qui vivent en France De toute façon Et ça suffirait Parce que là Il y en a quand même Un degré d'ignorance Je vais toujours étonner des écoles Je vais partout Je vais Je parle aux enfants Parce que c'est avec les enfants Qu'on fera ce pays Et je regrette pas Parce que j'apprends des choses En étant avec les enfants Mais je regrette Que d'autres écrivains Que d'autres créateurs D'autres artistes Ne font la démarche D'aller dans les écoles Parler Parce que je pense Que les enseignants Ne sont pas Peut-être qu'il y en a Qui sont formés D'autres qui ne sont pas formés Mais il faut que L'éducation nationale Pense à cet aspect Très important Que la lutte contre le racisme Parce que là Hollande a dit L'année 2014 Sera le racisme Cause nationale C'est pas qu'une seule année Qu'elle sera cause nationale C'est tous les jours L'année de la femme aussi C'est quoi cette histoire ? C'est tous les jours Qu'il faut lutter contre La bêtise Et la stupidité Et l'obscurantisme C'est tous les jours C'est pas un jour Une année Dans le temps Mais c'est encore très dur En France De faire aujourd'hui Une histoire laïque Des religions Vous prenez Les livres scolaires De troisième Et vous regardez Par exemple Le christianisme Et vous sautez au plafond Devant les âneries Qui sont écrites Ça paraît Du catéchisme Du 19ème siècle Pourquoi ? Parce que Les profs Volent des certitudes Alors on nous dit Jésus est là Il est mort là Il a fait ci Il a dit ça Mais c'est pas vrai du tout Ce qu'il faut dire C'est comment le sait-on Et ça commence la pédagogie Il en va de même Pour l'islam On a plus de questions Que de réponses On a des textes Qu'on peut interroger Et on peut faire Cette approche laïque Parfaitement athée De textes Qui sont des textes De littérature Et qui sont des témoins Très fiables De cette histoire Dans un contexte historique Qui nous permettrait Justement De montrer notamment Comment l'islam Procède à la fois De la chrétienté Et du judaïsme C'est l'héritier On en revient peut-être aussi A ce qui est le cœur De ce que vous faites tous Et puis qui est aussi Le cœur de cette émission C'est-à-dire la littérature C'est-à-dire la fiction Plutôt que les dogmes Plutôt que les certitudes Plutôt que les convictions Religieuses des uns des autres Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi Puisque vous travaillez auprès des enfants Et que Daniel Pénac Je sais que c'est aussi quelque chose Que vous continuez à faire Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi Utiliser ces armes C'est-à-dire le rire Les dessins des dessinateurs Les dessins de Volinsky De Chard De Tignous D'Honoré Et de quelques autres Qui peuvent permettre Peut-être aux plus jeunes Par le biais du rire Et de l'humour D'arriver vers cette littérature Est-ce que ça marche ça ? Moi je suis certain que ça marche Que ça fonctionne Parce que j'ai un exemple Qui est un peu décalé Par rapport à ce dont nous parlons Mais regardez Les béatitudes dans l'évangile De Matthieu Heureux Les pauvres Etc Etc Maîtriser le grec ancien Pour se rendre compte Que ce grec N'est pas vraiment grec Mais que l'auteur S'est donné une contrainte terrible Pour arriver à être Dans les pieds exacts De la prosodie hébraïque Et bien si on apprend Aux enfants Qu'il y a cette distance Par rapport à la littérature Qu'on peut jouer avec les mots Qu'on peut s'en servir Et que tout est dit Dans un seul mot Et bien je crois que là On a refait un grand pas Parce que moi je suis d'accord Avec Tahar Je veux dire L'éducation me paraît Une chose fondamentale Les prisons c'est pareil Parce que dans les prisons On met tous les musulmans Ensemble On met On fait des ghettos Partout où on se trouve On fait des ghettos Dans l'éducation On fait des ghettos Dans les prisons On fait des ghettos Dans les quartiers Il faut briser tout ça Et la seule façon De briser tout ça C'est par l'intelligence Par la culture Par la lecture Apprendre à lire Apprendre à lire Des textes Apprendre à lire des images On peut jouer avec les mots Venez vous de dire Gérard Mordillat Il y a une tradition Quand même française Qui va aller On va pas dire de grands mots Mais on peut le dire quand même Ça va de Rabelais À Voltaire Où alors là C'est aigriard C'est joyeux Ça fait bander la langue Ça fait sortir de tous les carcans Et puis ça va de Voltaire À Volinsky Et puis ça passe par Bernard Maris Et ce côté iconoclaste Drôle Ça passe aussi Par Volinsky Et par Cabu C'est une tradition française ça Daniel aussi Pénac On retrouve ça dans nos grands classiques Non ? Oui bien sûr Bien sûr En vous écoutant Je pensais comme intermédiaire à Ubu Oui Ubu roi Oui Que j'avais fait Personnellement j'avais fait jouer À des élèves Tout jeunes Qui avaient 5 ou 6 ans On avait Et qu'est-ce qu'ils font ? Alors racontez-nous Des élèves de 5ème Quand vous leur faites Il s'amuse Il s'amuse Le père Ubu Et la mère Ubu Des phrases à l'emporte-pièce Du type S'il y avait Je ne me rappelle plus exactement le texte Mais c'est plus Des côtelettes de rastrons à la merde Et de la merde à la merde Comme dessert Et Oui Je me rappelle Ils s'amusent aussi Ils avaient conçu des décors Père Ubu et mère Ubu Dans un grand lit Mais comme on jouait Dans un gymnase Et que la scène Était très au-dessus Si on les avait mis Dans un grand lit On ne les aurait pas vus Alors ils avaient inventé Des lits verticaux Et c'était très difficile De les tenir dans ces lits verticaux Ils se tiraient Pour aller Ils avaient envie De jouer autre chose Tout le temps D'autres scènes Dire d'autres répliques C'est en effet C'est Transité par le théâtre Et pour revenir À ce que disait Gérard Sur Au fond L'évolution des religions C'est quand même Merveilleux D'enseigner à des enfants Les origines D'une mythologie La construction De cette mythologie Jusqu'à L'institution D'un dogme Et sa cristallisation C'est faisable C'est faisable Dans les trois religions monothéistes C'est parfaitement faisable Il suffit De se renseigner Soi-même Et pour se renseigner Soi-même Aller chez le père Mordia Par exemple Acceptez le doute Et la question C'est pas de père Mordia Sauf curé Il y a quand même Un point aussi Qu'on a vu Hélas à l'oeuvre hier Le rire Et la fiction C'est peut-être ça Les deux grands ennemis Des intégrismes Quels qu'ils soient Non Ne pas rire On ne peut pas Jusqu'à présent On savait nous Laïcs Et républicains Qu'on pouvait rire de tout Pas toujours avec tout le monde Mais on peut rire de tout Hier on a vu C'est pas le cas La fiction Fait peur Au totalitaire Par exemple Salam al-Roshdi N'aurait jamais été Condamné S'il avait écrit Un essai sur l'islam C'est parce que c'était un roman Les versets Bien sûr Parce que c'était un roman Il y a la fiction Il y a l'imaginaire Il y a le rire Et ça c'est intolérable Ça Aucune religion n'accepte le rire Pourquoi ? Parce que c'est C'est toute sa base Qui est menacée C'est le doute Le rire c'est le doute Et le doute tue la foi C'est ce que disait Umberto Eco Dans le nom de la rose Exactement Et Salam al-Roshdi Il sait très bien Que s'il avait écrit Un essai Il y a un livre extraordinaire De Maxime Rodincent Sur Mahomet Que le seul devrait d'ailleurs Absolument rééditer Qui est un chef d'oeuvre D'insolence Et d'audace Il raconte la vie de Mahomet C'est une biographie extraordinaire Qui aujourd'hui peut-être Que si elle est lue par ses Enfin s'il lit Il ne lise pas je crois Les tueurs ne le lise pas Mais enfin Il est dérangeant Il lise charier de l'eau hélas Même pas Il le regarde de loi On leur a dit Voilà Ça c'est des mercenaires C'est des tueurs Qui ont exécuté un contrat C'est tout C'est des tueurs à gage C'est plus Donc Dans ce livre De Maxime Rodincent On a un portrait De Mahomet extraordinaire Qui dérangerait beaucoup Aujourd'hui Les totalitaires Et la peur de l'humour Et de la fiction C'est toujours le problème De l'inculture On en revient à ça Je veux dire Les gamins Que dépeignait Daniel Avec Ubu C'est quelque chose Qui doit être possible Dans toutes les religions Et ce qui rassure le plus L'inculte C'est le dogme Oui Voilà Puisque le cadre est défini C'est fermé Le dogme n'autorise pas l'humour Puisque l'humour Crée la distance Je viens de poser une question Est-ce que Dans les autres pays Qui nous entourent Est-ce qu'il existe Des journaux Comme Cersei Hebdo Qui prend Certaines mesures Dans le rire Et dans l'humour Et dans Est-ce que Est-ce que ça existe ailleurs C'est une question que je pose Par exemple en Belgique J'ai pas l'impression Mais aux Etats-Unis La bande dessinée franco-belge J'ai la réalité de De ce pic là Il y en a au Sénégal Il y a pas Moustique en Belgique ? Au Sénégal Peut-être Je sais pas Ah il y a Moustique Oui C'est pas si le temps pour moi Oui je crois que ça existe encore Mais alors il y en a Qui sont peut-être plus proches aussi Du côté satirique Du canard enchaîné Politique Charlie c'était encore autre chose Il y a ce côté Presque Impertinent Irresponsable Bernard-Marie C'est un éditeur Extraordinaire en Algérie Qui sont Qui prennent des risques énormes D'ailleurs Et qui sont formidables Mais eux ils dessinent Ils font des albums Parfois dans certains journaux Et qui sont Dans le même esprit Que Charlie et Blue Non mais il faut surtout Arrêter Cette idée De Enfin De renaissance Du délit de blasphème C'est une folie totale Je veux dire Il n'y a pas de blasphème Ça n'existe pas Je veux dire Il faut lutter contre ça Il n'y a pas de délit de blasphème Alors blasphème Vous m'avez montré Pour le respect des religions Mais au sens étymologique En ce moment vous préparez Une série sur les origines De l'islam Avec Jérôme Prieur Votre acolyte Et vous m'avez montré Il n'y a pas très longtemps Une photo extraordinaire Qu'on a là C'est une photo Où on voit Regardez La voici Racontez-nous Parce qu'on pourrait croire Que c'est aussi Quelque chose Qui pourrait valoir Une fatwa à ses auteurs Mais ça date du 15ème siècle Et c'est sur un manuscrit Perse Perse Et vous avez en bleu Jésus Qui là on ne voit pas Il est monté sur un âne Et en vert Mahomet Qui chevauche côte à côte Et c'est dans une vie Des prophètes D'un manuscrit perse Du 15ème siècle Et il y a toute une tradition A la fois ottomane et perse De représentation du prophète Il y en a La bibliothèque nationale de France A une collection extraordinaire Que nous avons pu filmer Mais ça existe encore aujourd'hui De façon très contemporaine Dans tout le monde chiite On trouve des cartes postales Qui représentent Mahomet qui va à Médine Mahomet qui a la bataille de Badre Etc Les miniatures repères Ce sera extraordinaire Il y en a beaucoup Donc cette interdiction De la représentation du prophète Ça vient du wahhabisme Ça vient d'une chose Très récente en réalité 18ème siècle Voilà c'est ça Exactement Ça vient de façon récente Et c'est Bon Oui Un intégrisme Plus intégriste Que l'intégrisme lui-même Et encore une fois Je dis Ça me paraît une idée absurde Parce que Dans l'islam L'islam ne veut considérer Qu'une figure d'Isline Qui est Allah Et donc Les autres Et bien Ce sont Des messagers d'Allah Comme Jésus Ou comme Ou comme Mahomet Et puis ce sont Tout simplement Des êtres humains C'est pas des dieux Mais Gérard Il faut rappeler quand même Qu'au début de la Lorsque le Coran A été constitué en corpus Il y a eu des débats Qui ont duré Trois décennies Sur comment lire le Coran Alors il y a eu Deux tendances La tendance Obscure Obtue Fermée Littéraliste C'est à dire Au pied de la lettre Et la tendance Symbolique Et Est plus Ouverte Et ce sont Les littéralistes Qui ont gagné Au bout de trois siècles Ce sont les littéralistes Qui ont gagné Et nous retrouverons ça Au XVIIIe siècle Avec Mohamed Abdel Wahab Le Saoudien Qui va Mettre la Chaira Comme Le socle De l'islam Et Dans tous les pays du Golfe Suivent la Chaira Aujourd'hui C'est le système Wahabiste Qui est le plus dur C'est le plus dur Et Nous en sommes là Parce que Ce qui s'est passé Il y a 12 siècles Les conséquences Auxièrent aujourd'hui Parce que si Les 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 philosophes Disons De lumière Avaient gagné La partie Nous serions dans un Dans un islam De lumière Mais je ne sais pas Je ne crois pas que Notre problème De ce qui s'est passé hier Soit l'islam C'est quand même Une version de l'islam Bien particulière Et on ne peut pas Tellement la confondre Avec l'islam Parce que c'est quand même Ça a été un peu particulier Et là c'est les caricatures Mais c'est surtout C'est une psychopathologie politique Quand même C'est pas Si c'est pas les caricatures Ce sera autre chose C'est à dire Quand on veut S'introduire par la force Et terroriser les gens Si c'est pas les caricatures Ce sera autre chose Et je pense qu'un des symptômes De la terreur C'est qu'il faut comprendre Qu'elle doit être absurde Dans n'importe quel système Il y a des choses Bien sûr Qui nous renvoient à ça Parce que c'est pas l'islam La représentation du prophète Je pense pour plein de musulmans Ça va être un problème Mais pour autant Ils ne vont pas débarquer A Charlie Hebdo Et tuer qui que ce soit C'est le seul âge On ne peut pas glisser vers l'islam D'un coup Comme si c'était un problème La sacralisation de la lettre du Coran Renvoie à un monde figé Ça c'est une chose Et puis quand les musulmans Ont été vaincus en Occident Les oulémas ont décrété Une chose terrifiante Qui pèse sur nos consciences Aujourd'hui Qui est la fermeture des portes C'est à dire L'interduction de l'étude Alors que l'islam était au fond La religion la plus ouverte Sur la philosophie La médecine Les arts La poésie Etc Il n'a fait que se refermer Ceux dont nous parlons aujourd'hui De ceux qui se réclament De l'islamisme intégriste Mais c'est Alors là pour le coup Réellement une caricature Une telle réduction de la pensée Qui est ramenée à des slogans Et ces gens sont tout simplement Des ignorants criminels Mais tout a commencé avec Romain De toute façon Vraiment Pour les temps modernes 78 Ça a été une date horrible Parce que Romain a dit Tranquillement Lorsqu'il est rentré en Nian L'islam est politique Ou n'est pas C'est à dire que l'islam Doit s'engager dans la politique Faire la politique Devenir une idéologie Et non plus une spiritualité Alors ça C'est pour la partie Très claire Sur la religion Et la spiritualité Il y a une autre dimension Dont on parle énormément Dont on entend énormément parler Notamment chez les jeunes Depuis hier C'est le mot peur La peur De vivre ensemble La peur des communautés La peur des communautarismes La peur tout simplement Peut-être pour certains aussi D'être dans l'expression de leur art Jusqu'où est-ce qu'on va ? Comment ils vivaient d'ailleurs Puisque vous les connaissiez Wolinsky Cabu C'était un grand bourgeois Le confort Le cigare Le bon vin C'était merveilleux Pas dans la peur Pas dans la peur Non Non Cabu Cabu Il vivait au jour Le jour Il ru Non puis c'est Des gens Tellement Un type comme Honoré Qui a la gentillesse même La douceur même L'intelligence Enfin Et pareil Charbe Qui était un type exceptionnel Aussi De lucidité D'intelligence Qui vivait avec beaucoup de courage Parce que Chaque fois qu'il venait à la maison Protégé Il avait toujours ces deux Ces deux affinés Qui étaient là Bon Il faut imaginer Quelqu'un comme Tinius Par exemple Que j'aimais beaucoup Qui était un ami Qui Entre parenthèses Avait quatre enfants Jeunes Et Chloé Sa femme Qui sont Maintenant Seules La dernière fois que je l'ai vu C'était en Décembre Début décembre Il était venu Me chercher Parce que Il voulait que Je lui fasse Un scénario D'un film D'une bande dessinée Sur un panda Sur un panda Un panda Tinius C'était tout Je lui dis Ecoute je veux Je m'intéresse au panda Je veux que tu me racontes Une histoire Sur un panda Et on était à table Et j'ai commencé A lui raconter Une histoire Sur un panda Que j'écrirais pour lui D'ailleurs Mais ça a commencé comme ça Et voilà à quoi Avec un rire Vous allez l'écrire Bien sûr Bien sûr Je vais écrire pour lui Pour ses enfants Bien sûr qu'on va le faire Tous nos souvenirs Sont d'ailleurs des souvenirs De rigolades Parce que C'était le plaisir D'être ensemble Le plaisir De se moquer Les uns les autres Et de vivre Ce que l'on dirait Oui parce qu'il nous charriait aussi Bien sûr Pas croire Pas croire qu'on a été épargné Vous n'étiez pas épargné Vous non plus Tinius On s'est connus On était en Inde Et j'étais Ma femme et moi En Inde Ma femme se tord la cheville On lui fait un pansement On était jeunes Quand c'était une jolie fille Comme ça Avec son pansement A la cheville Tinius nous croque immédiatement C'est lui là Regardez le salopard Il nous croque immédiatement Avec ma femme et son pansement Dans une jolie robe Et tout autour Il y avait des indiens démolis Des infiles C'était ça Tinius C'est merveilleux On y avait tous droit Comment vivait-il avec la peur ? C'est une question Que j'avais posée à Georges Wolinsky Il y a quelques années En 2006 Écoutez sa réponse D'abord je voudrais qu'on voit Georges Wolinsky Et vous allez l'écouter Oui on parlait de la peur Il en parlait surtout Très très bien C'était sur Direct8 Dans une autre émission Qui s'appelait Les livres de la vitre Regardez-le Georges Wolinsky Nous sommes des déconneurs Nous sommes des déconneurs Nous regardons la réalité Et nous la Nous nous moquons De notre pauvre destin Moi j'ai qu'une définition Sur les humoristes Je l'ai dit une fois Je crois qu'elle est bonne Un humoriste C'est quelqu'un qui est seul Et qui a peur Pourquoi nous avons peur ? C'est parce que nous croyons en rien Et que nous ne respectons rien Donc forcément Nous n'avons pas Comme certaines personnes Le refuge de la religion Ou des traditions Des choses Nous sommes seuls Et seuls avec notre feuille de papier Seuls Pas seuls Ce soir Je voudrais qu'on parle aussi Un peu de Wolinsky Écrivain Wolinsky Parce que auteur de pièces de théâtre Également Une centaine d'albums Grand prix À Angoulême Et puis collaborateur de Charlie Mais collaborateur de Libé Également Collaborateur de Paris Match Il avait l'infidélité Dans le sang finalement Professionnel De l'humanité Bien sûr Paris Match Ensuite JDD Les JDD Oui Écrivains Ce sont des écrivains aussi Ces gens Daniel Pénac Qui utilisent La plume Avec Le pinceau À la fois Ils sont écrivains En ce sens qu'ils écrivent Des textes Et aussi Ce qui me frappe Chez tous Les dessinateurs C'est Dans leur Leur style Lui-même Le dessin Lui-même Est une écriture Où on les reconnaît Je reconnais Enki Dans ses dessins Je reconnais Cetinius Dans ses dessins Il y a quelque chose Il y a une C'est absolument Comme un style Comme le son d'une voix Comme il y a une création Donc le style C'est l'homme C'est valable aussi Pour le dessinateur C'est absolument valable Pour les dessinateurs J'avais reconnu Reiser Je lisais bien sûr Ses dessins extraordinaires Et le jour où je l'ai rencontré C'est incroyable Tu ressembles à tes dessins Parce qu'il y a quelque chose De lui qui est passé Dans ses dessins Oui, bien sûr Mais la peur Dont parle Volinsky Moi je la mets en tant que dessinateur Mais pas dessinateur de presse Pas dessinateur politique Je la ressentirais moi A sa place La peur du quotidien C'est-à-dire De dessin quotidien Être à l'affût De l'actualité Moi je ne pourrais pas Faire ce métier-là La trouille tous les jours Recommencer C'est un stress terrible Nous c'est très confortable On est lancé sur des grands récits On a le temps de... Il y avait des angoisses quand même Je me souviens à la veille Et je pensais qu'à un moment Il parlait de cette peur-là Je vais rentrer Il avait cette peur-là Chercher l'inspiration En se baladant En Goulême parfois Il disait Il faut que je fasse le dessin Pour le JDD Il se mettait sur un coin de table Dans un bistrot Et puis il se prenait la tête Non mais c'est... Il y a cette peur-là aussi C'est pas un métier facile pour eux C'est très dur ça Très très dur Parce qu'il n'y avait pas de repos Il fallait absolument Servir un journal Et puis essayer d'avoir le talent Qu'on attendait d'eux Donc on vit avec un doute En permanence aussi Et puis dans ce que disait Wolinsky Justement il n'y a pas le refuge du dogme Zéro dogme Par conséquent La trouille En effet La liberté et la peur Non mais sur l'écriture C'est vrai que Georges C'est un très bon exemple Parce que Il a parfaitement adapté Son dessin Au regard de tout ce qu'il écrivait à côté Ce n'est pas un dessin exceptionnel En tant que dessin Je veux dire C'était pas un dessinateur d'exception Mais c'était son écrivain C'est comme si il nous envoyait une lettre Manuscrite Et dans cette lettre manuscrite Il y avait son bonhomme chauve Qui était là Le petit et le gros Et puis il y avait des lettres Et donc il y avait toujours Ça fonctionnait dans cette relation Entre la chose écrite Et le personnage dessiné Qui n'était au fond Qu'une forme singulière De la lettre Qu'il nous adressait Une question aussi Qui est celle de la provocation On leur a souvent dit Vous y allez trop fort Eux n'avaient pas forcément Quand on parlait avec eux Le sentiment De chercher la provoque Ils le faisaient un petit peu Souvent c'est les dessins Qui à leurs yeux Étaient le moins Une recherche de provocation Qui provoquaient le plus de débats Virginie Despentes Vous cette question Justement de la provocation Dans la création littéraire Charlie Hebdo c'est leur travail Enfin c'était leur travail C'est leur travail D'atteindre le propos quoi Sinon on a eu autre chose quoi C'était ce qu'on attendait De Charlie Hebdo Non plus c'était en 69 Juste après 68 C'est quand même C'est ce qu'on attend C'est ce qu'on a le droit d'attendre D'un journal comme Charlie quoi Est-ce qu'on se pose des questions Parfois En se disant Jusqu'où je vais Est-ce que c'est des questions de peur Est-ce que c'est des questions Tout simplement de droit De responsabilité Il ne faut pas se les poser Je pense comme l'a dit Inky tout à l'heure Il ne faut absolument pas se les poser C'est notre travail C'est de ne pas se les poser Enfin il faut se poser Des bonnes questions De temps en temps Mais au niveau du droit à dire Après on paiera plus ou moins cher Il y a d'autres comiques Qui payent cher pour être comiques Le rire est quelque chose De très puissant effectivement Et on risque quand même une chose Il y a un dessin formidable Qui a été publié aujourd'hui Je crois dans le Télégraphe C'est un dessin signé Christiane Adams Vous allez le voir Voilà ce qui nous attend S'il n'y a plus d'audace S'il n'y a plus d'envie S'il n'y a plus regardé Voilà c'est formidable C'est une case C'est la même chose Pour les écrivains S'ils se censurent Il y aura des pages blanches Simplement Il n'y aura plus rien Non non L'audace plus maintenant Après ce qui vient d'arriver Ça veut dire encore plus De caricatures Ah oui de caricatures Oui d'audace De créations tout simplement Et je ne crois pas Moi je n'ai pas le souvenir Ni de Charbes Ni de Noré Qui que ce soit Ayant fait un dessin En disant Je vais provoquer Ou je vais faire de la provocation Il faisait ce qu'il pensait Devoir faire Et il le faisait Alors c'était perçu par certains Comme une provocation Mais ce n'était jamais fait Dans l'idée de provoquer Ce qui aurait d'ailleurs Sans doute tombé à plat Parce que Quand on veut le faire Ça ne marche pas Ça ne marche pas Mais c'était plus l'esprit D'Arakiri ça la provoque Hein ? Oui mais en même temps Alors que Charlie S'est pris le discours politique Le regard L'espèce de sévérité Je voudrais qu'on dise un mot Sur Charbes Parce qu'il me semble Qu'il était à la fois Un formidable dessinateur Qui captait très bien L'air du temps Mais il y a aussi Un moraliste en Charbes Au sens de ce qu'on aime bien Vous savez cette vieille tradition Française littéraire de la Maxime Il avait publié Charbes Il y a 2-3 ans Un album qui s'appelle Le Dico Sarko Rassurez-vous C'était fait valable Sous Hollande aussi Dans laquelle il n'épargnait personne C'était des définitions littéraires Par exemple des mots Un nouveau dictionnaire Le mot mourir Le verbe mourir Définition Daniel Du verbe mourir Par Charbes Par Charbes Mourir Deux points Ne plus passer à la télé Le problème c'est qu'il Des cons parce qu'il ne passera plus Et ça ça nous embête beaucoup Qu'est-ce qu'ils peuvent faire Les écrivains ? La responsabilité de l'écrivain Le rôle de l'écrivain Aujourd'hui Est-ce qu'il vous semble être De plus en plus important ? Est-ce qu'il va falloir que justement On se saisisse du réel Et de la société à bras le corps Dans la fiction ? Mais moi je crois que le rôle De l'écrivain Il est là essentiel Dans la mesure où Les écrivains sont capables De dire le réel Alors que La parole politique Est très largement disqualifiée Et inaudible Et d'un autre côté Toute une partie De ce qui est La presse Est dans la suggestion De grands groupes financiers Liés à la banque Au bâtiment Ou à l'armement Et donc La parole Si elle n'est pas réellement censurée Est au moins largement contrôlée Donc Les romanciers Les poètes Les dramaturges Etc Peuvent dire Le réel Selon la fameuse définition De Lacan C'est ce qui ne va pas Et bien c'est ça Notre tâche Et il y a Un petit apologue Que j'adore Parce que ça résume Pour moi Exactement Ce que nous devons faire Ce petit apologue Est le suivant C'est un juif Très riche Très bien de sa personne Qui tous les jours Se regarde dans un miroir Et se trouve très beau Très riche Très bien de sa personne Plein d'humour Etc Et puis un jour Vient un rabbin Qui efface Le teint Du miroir Et soudain Ce juif très beau Très riche Très bien de sa personne Découvre la réalité du monde Et bien je crois que Tous ceux qui sont ici Et tous ceux qui soutiennent Ce qu'avait fait Charlie C'est ça notre tâche C'est d'effacer le teint Et de faire voir La réalité du monde C'est une belle définition De ce que doit être Le travail Effectivement Des écrivains Des dessinateurs Et puis il y a aussi L'examen des mots Un des mots Qu'on a le plus souvent Entendu Entre hier et aujourd'hui Dans les commentaires Parce que Le problème Des tragédies C'est le commentaire Après il y a le commentaire Et dans ces commentaires Le mot le plus Que j'ai entendu le plus C'est le mot ensemble Il va falloir A vivre ensemble Il va falloir apprendre A vivre ensemble Il va falloir Se remettre A vivre ensemble Et Je suis Absolument Scandalisé Par cet adverbe Dans cette Dans cette Occurrence là C'est absolument Incroyable Que des gens Tranquilles Comme ça Vous disent Que je vous dise Moi Bon mais maintenant Mes enfants Il va falloir apprendre A vivre ensemble Ça suppose Cet adverbe Tel qu'il est employé là Que l'ensemble C'est moi Je me considère Comme un ensemble Et avec des petits ensembles T'arrête-t-il du même ensemble Que moi Est-ce que par hasard T'arrête-t-il C'est politique Si on aurait ce mot Pas mal Oui bien sûr C'est bien sûr Et c'est absolument Honteux Compte tenu que nous formons Par exemple ici un ensemble Mais également Dans nos classes Quand on est prof Un ensemble Et également Dans la société Un ensemble Et les gens Auxquels je pense Moi En ce moment C'est précisément Les musulmans Qui ont été frappés Hier Par cette action Et qui sont maintenant Coincés Entre Deux abominations Avoir des tueurs D'un côté Qui tuent les gens Qui assassinent les gens En leur nom Mais avoir De l'autre côté Une espèce De consensus Qui leur dit A demi-mot Vous savez Maintenant il faut apprendre A vivre ensemble C'est une honte Et bien vous savez Ce qu'on va faire Daniel L'acception Du mot ensemble Tel qu'on l'utilise En ce moment Est une honte Et je vous propose Quelque chose On met tous de côté Les mots des politiques On les oublie Et écoutez-les On garde les mots Des écrivains Et des dessinateurs Audace Poésie Littérature Fiction Rire Et on continue Satyre Satyre Il y en a d'autres On pourrait faire la liste Voilà on arrive A la fin de cette émission Pour la première fois Je ne vais pas présenter Les livres De mes invités Je vais présenter Les livres De ceux qui ont été Assassinés Hier Allez-y Lisez Lisez La véritable histoire Du petit Jésus Le hors-série De Charlie Préfacé par Mordia Écrit par Risse Lisez évidemment Jusqu'à mercredi prochain Charlie Charlie Hebdo Si vous devez lire Houellebecq Commencez par Charlie Et puis mercredi prochain Tous en kiosque Parce que ce sera Le nouveau Charlie Lisez Ah j'ai quelque chose De formidable pour vous C'était Un type Très doux Honoré Philippe Honoré Qui collaborait au magazine Lire Depuis 1983 N'achetez plus de carte postale S'il vous plaît Achetez ces trois volumes Ce sont les rébus D'Honoré en carte postale Vous allez voir C'est formidable C'est à dire qu'au lieu D'envoyer une carte postale Un peu anonyme Vous allez prendre les rébus Que dessinait Honoré C'est des rébus littéraires Très très drôles Et vous les décrochez Vous voyez Comme ça Et puis vous écrivez Ce que vous voulez Vous le postez Et ça part Trois volumes C'est publié aux éditions Arléa L'oncle Bernard Était un fou de littérature Un anticonformiste Mais aussi un fou d'écriture Il était le beau-fils De Maurice Genevoix Il avait publié Un très beau livre Il y a quelques mois Face à face Entre Genevoix Et Ernst Juncker C'est aux éditions Grasset Et puis il y a Son anti-manuel Alors ça Ça fait plaisir à tout le monde C'est le livre Le plus politiquement incorrect Pour commencer l'économie L'anti-manuel d'économie Donc le Bernard C'est chez Bréal Elsa Cahillat Tu avais publié Il y a quelques années Le désir et la putain C'est pour tout savoir Sur la sexualité masculine Virginie Preneuse Preneuse Allez Voilà C'est chez Albin Michel L'intégrale de Cabu Michel Laffont A eu la bonne idée De mettre mon beau En intégrale Alors il y a tout Ça vous le connaissez bien Il doit être bien triste Le beau ce soir Il doit être bien triste Le beau Le beau est triste Et puis Chez Vendouest Il y a L'intégrale Du Grand Duduche Vous vous en souvenez Ça Albert quand il est venu Vous présenter ses planches Je l'ai tenu comme ça Au début des années 60 Oui oui En 62 Il a commencé A travailler Sous l'exil de René Gossigny D'ailleurs Et il a fait son Grand Duduche Qu'il était lui-même D'ailleurs C'est un Grand Duduche C'est lui C'est lui Volinsky Alors il y a énormément De livres de Georges Volinsky Je vous en propose un par exemple C'est 50 ans de dessin C'est la grande exposition Rétrospective à la BNF C'est publié aux éditions Webeck Et puis moi j'adore celui-ci Parce que c'est C'est l'esprit années 70 Mes années 70 De Volinsky Vous savez ce qu'on pourrait faire Vous savez ce que vous allez faire Faites de tous ces livres des best-sellers Allez-y demain en librairie Tout le week-end La semaine prochaine Allez acheter les livres De ces écrivains Charbes Le Dico Sarko Hilarant Préfacé par Alain Rey Et puis évidemment Les aventures de Maurice Et Patapand Ça c'est les deux chats Le chat et le chien anticapitaliste Formidable ça Tignous Il y a un livre de Tignous Que je trouve génial Le fric C'est capital Et c'est aux éditions Gléna Chez 12bis Il avait également fait Un formidable procès Colonna Ça c'est son autre veine Il était capable de tout Tignous Voilà Les quelques livres Il y en a beaucoup d'autres Dans un instant Je voudrais juste te dire un mot Dans une seconde Sur l'écrivain algérien Kamal Daoud Oui Qui a écrit Meursault contre enquête Et qui est sous l'effet D'une fatwa Depuis un mois Et il ne faut pas l'oublier Vous avez raison Et pour tout vous dire Pour tout vous dire tard Nous l'avions invité A cette émission Et il a répondu Très courageusement Que malheureusement Il était trop difficile Pour lui de venir Mais on pense à Kamal Daoud Et même chose Allez-y Lisez ce Meursault Contre enquête Aux éditions Actes Sud C'est la fin de cette émission Hélas Mais juste là Dans quelques secondes Portrait de Georges Volinsky Volinsky ne pense qu'à ça C'est un portrait de 2008 Réalisé par Véronique Jacquinet Et juste après Vous retrouvez Yves Calvi Merci Bonsoir A la semaine prochaine Et mercredi Charlie Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada